Il pleut sur la route, j'aime aller. Salut les copains, bienvenue sur la chaîne à papy. Alors je vais vous faire une vidéo parce qu'il y a des publicités en ce moment à la télé pour les pompes à chaleur, panneaux solaires, et tout ça pour, maintenant c'est 9900 euros. Je vous signale qu'il y a un mois et demi, deux mois, c'était 8000 euros, après ça a été 9000, maintenant c'est 9900, enfin bon, alors avant c'était 8000 pour 3,5 kg, 3,5 kg, maintenant c'est 10 000 euros pour 3,5 kg sans la batterie de stockage. Pour une batterie de stockage, je dirais qu'il soit quand même suffisant, il y en a pour au moins 8000 euros aussi. Donc ça vous fait 18 000 euros. Il faut savoir que les panneaux solaires ne vont vous fournir 3 kg ou 3,5 kg que quand le soleil sera au zénith sur vos panneaux solaires, c'est-à-dire pile en face qu'ils délivreront, que le soleil vous délivrera le maximum de rayons lumineux, et donc de chaleur, pour que vous arriviez à 3 kW. Donc en hiver, ça ne vous sert à rien, en gros, ou à pas grand-chose, vous allez pouvoir allumer une ampoule, et puis vous serez content avec ça, alors ça dépend aussi où vous habitez bien sûr, là c'est sûr que ça dépend de votre lieu d'habitation, mais moi qui habite par exemple à Lille, je peux vous dire qu'on a du soleil, mais ça ne vaut quand même pas le coup, pour que ça commence à valoir, je ne sais même pas s'il y a un endroit d'ailleurs en France où ça vaut le coup, sincèrement, je vous le dis sincèrement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour délivrer, déjà il faut que vous soyez raccordé au réseau électrique, quand vous allez fournir trop d'électricité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, par exemple, vous êtes en vacances, et bien l'électricité que vous allez produire, elle va repartir dans le réseau. C'est-à-dire que voilà, alors vous allez être dédommagés, mais voilà. Pour les aides, alors pour les aides gouvernementales, renseignez-vous bien, parce que, alors d'un autre côté, si vous êtes des gens qui avez vraiment du mal à finir les fins de mois et tout, peut-être que cette installation sera gratuite. Dans ce cas-là, évidemment, là il faut foncer, il faut y aller, il faut faire installer vos panneaux solaires, votre pompe à chaleur et votre batterie de stockage, il ne faut surtout pas hésiter. Mais pour tous ceux qui, enfin il faut bien se renseigner là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que, donc, moi j'en étais, j'en étais à un calcul de 18 000 euros pour 3 kW de charge très très intermittente, vraiment. Et comme je vous avais fait une vidéo sur ma Kia EV6, avec son système V2L, mais il n'y a pas que la Kia EV6, c'est une voiture électrique, hein, la Kia EV6, il n'y a pas que la Kia EV6 qui a le V2L. La Kia, donc, ma voiture, me fournirait de l'électricité pour 3,5 kW, déjà, pour commencer, donc déjà plus que les 3 kW. Et puis, alors, oui, ça je vais l'envoyer après. Et puis, elle va me les fournir, on va dire, pour un usage de bon père de famille. Donc, on va dire, un frigo, une télé, pas le chauffage, évidemment. Pas le chauffage simple, tout électrique, non. Mais, et puis, tous les appareils, même la console de jeu, par exemple, ou la box, ou etc., ça va pouvoir me fournir du courant pendant quasiment 7 jours. Voilà. En continu, hein. Alors, il est évident que je ne vais pas, jour et nuit, regarder la télé, allumer mes lumières et jouer à la console, juste pour que ma batterie... Donc, vous voyez, c'est... voilà. Voilà. Il faut savoir que la batterie de stockage ne va vous fournir une autonomie. Alors, là aussi, ça va dépendre de ce que vous allez utiliser, si vous employez une ampoule ou une plaque de cuisson, ça ne va pas être la même chose. Mais, en gros, c'est entre 1 et 3 heures d'autonomie pour la batterie, quand elle est chargée à fond. Voilà. Alors, moi, je... Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si c'est une arnaque ou pas. Ce que je sais, c'est que... Il faut que vous voyez, avec les règles gouvernementales, et en fonction de ça, vous décidez de... Comment dire ? De sauter le pas ou pas. Moi, je dirais que, du coup, si vous voulez, moi, quand je prends ces chiffres nets, bruts, etc., Maquia EV6, vous pouvez aller voir sur les... C'est une voiture qui vaut... Parce que moi, j'ai pris la toute option... La toute option, comment dire... Ah, ça y est, j'ai oublié. J'étais là, il me voit la toute option, sauf toi, au vent, qui est à, nous, alentours des 60 000 euros, 62 000 euros. Mais bon, je ne vais pas payer ce pays-là. J'ai payé 35 000 euros avec la reprise, le bonus écologique, l'armise constructeur. Bon, voilà, j'ai fait une armise en concession. Je l'ai payé 35 000. Et si je retire les 18 000 euros de panneau solaire, pompe à chaleur, batterie de stockage, j'ai eu une voiture pour le prix d'une trottinette électrique, quoi. Voilà. Donc, et j'ai une KVOS6, et je peux vous dire qu'une KVOS6, c'est... Vous pouvez regarder mes vidéos, vous allez regarder mes vidéos. J'ai fait... Là, je suis parti en vacances, j'ai fait des vlogs. 3 000 km en véhicule électrique sans aucun souci. Voilà. Bah, écoutez les copains, comme d'habitude, le petit like, le commentaire, le partage, la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos de papy. Et après, c'est vous qui voyez. Et puis, alors, si vous avez des commentaires, parce que je sais qu'il y a, parmi mes abonnés, il y a un super calé, super calore en électricité qui pourra corriger toutes les défis que je viens de dire. Et voilà. Et n'hésitez pas. Salut à tous.